La manipulation des cartes LuxTrust Il vérifiera les précautions qu'il faut prendre pour que votre SmartCart reste en sécurité. Voici quelques exemples. Ne laissez jamais votre SmartCart sans surveillance et retirez-la du lecteur si vous vous éloignez de l'ordinateur même si ce n'est que pour quelques instants. Sous-titrage ST' 501 Ne confiez sous aucun prétexte votre SmartCart à une tierce personne. Ne révélez jamais votre code PIN à une tierce personne, car les conséquences peuvent être nombreuses. Accès à vos données confidentielles, accès à vos comptes bancaires, signatures de contrats. Et surtout, faites attention à ce que personne ne vous regarde par-dessus de votre épaule pour lire le PIN que vous entrez. Sous-titrage ST' 501 Comme vous n'écrivez pas votre code PIN sur votre carte de crédit, ne l'écrivez pas sur votre SmartCart. Conservez votre PIN-MAYLA pendant toute la durée de validité de votre SmartCart et gardez-le en lieu sûr. Le PIN-MAYLA contient le PIN que vous devrez changer lors de votre toute première connexion, le PUC ainsi que le Challenge. Vous aurez besoin de ces données pour bloquer, suspendre ou débloquer éventuellement votre SmartCart. Donc, en analysant les 3 cas, j'espère que vous avez appris qu'il faut faire attention par rapport à votre carte LuxTrust. En résumé, voici les 3 cas. 1er cas, ne laissez jamais votre SmartCart LuxTrust sans surveillance. 2ème cas, ne donnez sous aucun prétexte votre SmartCart ni votre code PIN à une tierce personne. 3ème cas, de même que vous ne devez écrire sous aucun prétexte votre PIN sur votre carte bancaire, vous ne devez pas non plus l'écrire sur votre carte LuxTrust. Ne détruisez par ailleurs pas votre PIN-MAYLA. Vous en aurez besoin pour suspendre, révoquer ou débloquer la SmartCart. En cas de compromission de la SmartCart, vol par exemple, procédez immédiatement au blocage de la SmartCart. Le blocage peut se faire en ligne avec l'aide d'informations se trouvant sur votre PIN-MAYLA. Via téléphone auprès du L-Desk de LuxTrust ou encore dans chaque bureau d'enregistrement de LuxTrust. J'espère que cet épisode vous a plu et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501